... Du coup, peut-être je vais te demander de te présenter pour commencer et nous dire aussi ce que tu es venu faire par rapport au FSM, rapidement. D'accord. Alors, moi, je m'appelle Chantal Delmas. Je suis du réseau européen Transform, qui est un réseau qui s'est créé au sein des forums sociaux. Ce sont des gens et des organisations à gauche qui le composent, on va dire, à gauche de la social-démocratie pour faire vite. Et donc, ce réseau s'est créé dans les années 2000. Et après, il y a eu la création, peut-être aussi grâce un peu aux forums sociaux, du parti de la gauche européenne. Et le parti de la gauche européenne a souhaité avoir une fondation. Et donc, elle avait deux choix, soit prendre une fondation qu'elle aurait créée toute pièce, soit faire appel à nous qui étions à la fois dans le mouvement social et à la fois dans le domaine du politique. Donc, au sein du Forum social mondial, Nous avons plusieurs séminaires, dont certains sur les communs. On pourra peut-être en parler un peu plus tout à l'heure. On en a un aussi sur les questions de migration, parce qu'il nous a semblé important, venant ici, de faire le lien entre les problématiques de migration en Europe et celles aux États-Unis. Et aux États-Unis et sur le continent américain, et créer des nouveaux réseaux qui n'existent peut-être pas forcément encore. Et on a aussi un séminaire sur la question de la guerre, et un autre sur la question du mouvement social et politique, comment créer une alternative. Bon, tout le monde sait qu'il y a une crise du politique, et c'est un autre sujet que l'on traite à chaque forum. C'est, voilà, face à la crise de civilisation et la crise du politique en général, politique avec un grand P, comment recréer d'autres forces en capacité de créer une alternative. Et donc, à ce titre, je pense que la question des communs peut être un point fort de l'alternative qui pourrait faire que les gens se bougent globalement, pas uniquement de manière parcellaire. Alors, justement, ça m'amène en fait à deux questions. Alors, la première, c'est, tu dis, vous avez une activité spécifique sur les communs, là, dans le FSM. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur comment transforme, c'est justement, emparer de cette question des communs ? Et du coup, quel type d'action ça vous amène aujourd'hui à avoir sur ce sujet-là ? Alors, bon, avec la crise, bon, la crise financière, enfin, la crise du capitalisme qui aussi, enfin, c'est nous qui la subissons, plus, bon, l'absence aujourd'hui de modèles par rapport à l'échec du bloc socialiste, enfin, je ne vais pas vous refaire toute l'histoire, mais voilà, il y a un problème de... Tout le monde dit, on est en panne de projet. Et, par exemple, le mot communiste fait fuir les gens, alors que c'est un mot dans lequel il y a le mot commun à l'intérieur. Donc, il me semble, moi, que la question du commun peut être un élément majeur d'un projet alternatif. Il fait donc intéresser l'ensemble du monde politique et du monde politique au sens large du terme et intéresser tout le monde pour construire un projet alternatif qui ne soit pas seulement une niche. Quand je parle de niche, c'est faire un petit commun dans une ville par rapport à la question de l'eau ou alors monter une petite coopérative à 4 ou 5 personnes. Mais comment, dans les grandes entreprises, par exemple, comment, sur les questions de santé, on peut s'emparer des questions en les voyant dans le sens de commun. Alors, il y a plusieurs écoles sur les communs. Moi, je suis assez sur ce qu'ont défini Pierre Dardot et Christian Laval sur la question que les communs, c'est avant tout une construction sociale qu'il n'y a pas de commun en soi. Donc, effectivement, je comprends qu'on puisse parler de biens communs, mais pour moi, la construction des communs peut s'appliquer à tout travail humain, en fait, toute socialisation, quelle qu'elle soit. Et alors, est-ce que tu peux en dire un petit peu plus sur comment l'émergence des communs peut participer, justement, à ce qu'on peut vouloir comme une transition vers une société post-capitaliste ? Concrètement, qu'est-ce qu'on peut attendre des communs ? Concrètement, bon, déjà, il y a des expériences qui existent, parce que, bon, effectivement, je ne suis pas pour que les communs restent dans les niches, mais s'il n'y avait pas de niche pour montrer le chemin à suivre, on serait complètement dans le vide. Alors, ce qui me paraît important dans la question du commun, c'est que ça défend le droit d'usage et que ça s'inscrit contre la propriété privée capitaliste. Et je pense que si on arrive à dire que, y compris dans les institutions, nous devons faire passer ce droit d'usage avant le droit de propriété capitaliste, c'est un renversement total de paradigmes et de sociétés. Ça va contre la société de marchandisation telle qu'on l'a actuellement. Et je pense que si on présente les communs comme ça, y compris les gens qui travaillent dans les grandes entreprises, peuvent s'en saisir. Par exemple, on voit Sanofi qui fait, sur la question du médicament, enfin, pas le groupe, mais les salariés de Sanofi, qui s'en emparent pour parler du médicament comme un bien commun et donc qui ne peut pas être marchandisé de la manière dont il est et qui remettent en cause, justement, le droit de propriété privée. Alors, justement, tu parles de si on arrive à faire rentrer les communs de cette façon-là dans les institutions. Alors, j'ai envie de te demander, justement, les institutions européennes et du point de vue de Bruxelles, par exemple, qu'est-ce que tu observes, qu'est-ce qui se passe, comment ça se passe par rapport aux communs ? Je pense que pour l'instant, les... Alors, à mon avis, y compris le capitalisme n'est pas insensible à la question des communs et à la question de la solidarité parce qu'il s'aperçoit qu'il n'y a plus d'adhésion à leur système d'être le meilleur, d'être le plus compétitif, etc. Donc, il y a une volonté de récupération de cette question des communs qui existe, y compris dans le monde néolibéral. C'est pour ça, d'ailleurs, que nous, on doit vraiment se l'approprier et ne pas laisser le capitalisme s'emparer de cette chose. À mon avis, pour l'instant, au niveau des institutions européennes, je pense qu'Elisabeth Aconge-le-sie a dû vous en parler. Bon, ils ont décidé de créer un intergroupe là-dessus, mais on ne peut pas dire qu'ils prennent cette question très au sérieux pour l'instant. Donc, je pense que c'est encore une niche. Mais pour moi, les communs, c'est vraiment une question de lutte de classe. Donc, on ne va pas les avoir comme ça. Ils ne vont pas nous donner des institutions si on ne demande rien ou si on leur dit gentiment qu'on va faire quelques réunions au Parlement européen. Il faut vraiment qu'il y ait une bataille pour arriver à ce que le droit d'usage soit dominant et que la propriété privée, capitaliste, je le précise toujours, parce qu'après, les gens vont avoir peur, s'ils ont un petit pavillon, que les communs remettent en cause le fait d'avoir leur petit pavillon, donc que ce droit de propriété ne soit plus dominant. D'ailleurs, Rousseau l'a dit bien avant moi, la propriété, c'est du vol. Mais en fait, il y a eu une exclusion de tout ce qui était commun. Et ça continue parce qu'on voit bien, par exemple, dans la question de l'accaparement des terres, tous les nomades qui ne peuvent plus vivre parce qu'on privatise toutes les terres. Donc, ce qui a existé chez nous il y a longtemps continue à perdurer. Et donc, c'est de ça dont il faut se débarrasser. Mais je pense qu'il y a aussi une question de... Dans nos têtes, ça n'est pas clair. Comme dans les entreprises, les salariés peuvent dire « On ne peut pas vivre sans patron parce que c'est eux qui ont l'argent ». Je pense aussi qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on ne peut pas vivre sans la propriété privée. Non pas parce qu'ils la défendent à tout prix, mais parce que c'est totalement intériorisé. En fait, on a une aliénation mentale sur ces questions-là. Donc, c'est pour ça que le travail des communs n'est pas un travail facile. Voilà, en résumé. Et pour revenir un peu en arrière, dans les relations à la gauche politique, surtout à partir de Transform, dans un sens, tu es la personne idéale à qui je peux poser cette question. Comment ça se passe, la réception de l'émergence des communs ? Est-ce que, justement, c'est un peu comme ça se passe avec les institutions ? C'est-à-dire, pour l'instant, ça ne se passe pas vraiment. Comment ça se passe ? C'est-à-dire, d'un côté, à la fois avec la gauche politique en général, et puis ensuite avec les différentes organisations politiques en Europe, en ce moment, les tentatives, les échecs, les essais que les gens font. Est-ce que tu vois qu'il se passe quelque chose avec les communs ? Ou est-ce que tu vois qu'il peut se passer quelque chose ? Comment ça peut se passer ? Je vois qu'il peut se passer quelque chose. Mais c'est vrai que, quand on fait un peu le genre de démonstration que je viens de faire, c'est-à-dire de dire que le mot communisme ne marche plus du tout, par contre, si vous dites commun, il y a possibilité d'être entendu, et il y a possibilité de faire quelque chose qui ressemble à la société que vous projetez vous-même, ils sont d'accord. Mais souvent, en fait, il y a un discours de solidarité, de justice sociale, etc. Et on s'arrête à la prononciation du mot commun et on ne va pas élaborer, chercher une élaboration plus en avant de la question des communs. Et c'est vrai que, bon, mais ce n'est pas uniquement dans la gauche européenne. En France, je vois, y compris dans les groupes les plus à gauche, ils sont beaucoup sur la défense des acquis, des anciens acquis, donc une position défensive, mais pour moi, le commun, l'avantage, c'est que c'est une position offensive. Voilà, on crée du projet. Et c'est vrai que c'est une bataille, y compris au sein de la gauche, qui n'est pas encore gagnée. Elle pénètre de plus en plus les esprits, mais il y a encore beaucoup de travail à faire là-dessus. Ça fait quand même le troisième forum social mondial, où Transform présente des séminaires sur la question des communs. On a sorti des documents qui sont sur le réseau Transform. Donc petit à petit, quand même, les idées font leur chemin. Mais je trouve que c'est quand même assez lent par rapport à la panne du projet. Parce qu'en fait, tous les gens de gauche sont d'accord pour dire qu'on est en panne de projet. On est en panne, mais oui, mais il faut se saisir d'autres choses. Et là, il y a une difficulté. Parce qu'on est encore, à mon avis, dans l'image qu'avant, c'était mieux. Et que la société, avec des services publics, le compromis de 45 en France, par exemple, il y a encore beaucoup de gens qui sont dans cette mentalité-là. Et donc, dans le welfare state, en fait. Et donc, c'est pour ça que c'est difficile, je pense. Une dernière question, alors, sur un sujet qui est revenu ce matin dans les discussions, c'était la question des échelles d'intervention. Quand on réfléchit à l'entrée en politique des communs, en fait, on voit que selon les personnes, on ne pense pas les choses à la même échelle. Des gens sont à des échelles très locales. Il y a la question des municipalités qui a été beaucoup discutée dans des pays où il y a des initiatives avec les communs dans les villes. Mais, par exemple, il y a aussi la question du Parlement européen. Certains disent qu'on ne peut pas ne pas être en interaction avec les États sur cette question-là. On ne peut pas juste faire des initiatives locales de communs. On doit, d'une certaine façon, articuler ces différentes échelles. Quel point de vue tu as là-dessus ? J'ai un point de vue, mais je pense que là, tout est à construire encore. Je suis assez sur la position d'Ardo et Laval qui parlent de fédération des communs. Mais c'est pareil, quand on a dit ça, après, comment on construit cette fédération des communs ? Donc, nous, en fait, c'est un peu là-dessus qu'on travaille à Transform. C'est quelles institutions du commun il faudrait créer, tout en sachant bien que ce n'est pas uniquement mettre sur papier, mais c'est de la lutte de classe pure de créer ces institutions. et aussi une difficulté à coordonner les différents niveaux d'intervention. Ce n'est pas quelque chose de facile. Mais on ne peut le faire que dans l'expérimentation et entrecouper de phases de réflexion sur les institutions. Je ne pense pas qu'il y a une recette miracle pour arriver à ça. Enfin, dans l'idée, globalement, je pense à la fédération des communs. Alors, il y en a qui parlent aussi de planification écologique et démocratique dans l'éco-socialisme, qui pourraient aussi... Enfin, je pense qu'il y a un truc entre ces deux choses-là. Parce que quand on dit le terme planification, ça y est, les gens disent qu'on va être commandé d'en haut. Mais une planification, elle peut ne pas être commandée d'en haut. Ça dépend comment on organise les différents niveaux de pouvoir. Bon, ça, c'est des questions, voilà. Moi, c'est ça que je voudrais sur lequel on avance réellement. Ce n'est pas ça, mais c'est le défi de notre siècle, je pense. Sous-titrage Société Radio-Canada